Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué. Vous allez voir, c'est pas vraiment un tour automatique, mais ceux qui touchent un petit peu les cartes vont apprécier je pense. C'est un mélange de plusieurs manipulations, une très jolie routine. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration, et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description de la vidéo. Cette semaine, c'est pour les membres premium. Pour les autres, c'est pour le plaisir des yeux. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, et d'aller voir aussi mon école de magie, tutomagie.com. Vous retrouverez plein de tours expliqués gratuitement, ainsi que les techniques, etc. en pièces ou en cartes. Très important, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu, et mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de vidéo, ce que vous voulez voir comme type de vidéo, quel tour vous voulez voir, etc. Je m'aiguillera un peu sur les futures vidéos que je mettrai en ligne, et ce que vous pensez tout bêtement des vidéos que je propose. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec la démo. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo, et avant de commencer, je vais mettre ici une carte supplémentaire, on la verra à la fin, juste bien en vue. Et pour ce tour, j'utilise quelques cartes. Ce sont l'As de pique, le 2 de pique, le 3 de pique, et le 4 de pique. Regardez bien, si je mets par exemple le 4 de pique face en bas sur les autres cartes, et qu'on laisse un petit peu agir, croyez-le ou non, mais là, toutes les cartes passent face en bas. Par contre, si je twiste les cartes comme ceci, les cartes peuvent revenir face en l'air. La première, c'est l'As de pique, juste ici. On va le refaire avec le 2 cette fois. Le 2, on claque des doigts, et là, cette fois, c'est le 2 de pique qui revient face en l'air. Pour le 3, de la même façon, vous avez compris qu'on peut faire revenir le 3. Et pour le 4, c'est différent. Le 4, il suffit de la mettre face en l'air sur les autres, de secouer, et là, toutes les cartes passent face en l'air. Et si on les frotte sur la carte supplémentaire, elles peuvent devenir bleues, de la même couleur que la carte supplémentaire. C'est dingue, hein ? Alors, vraiment, réellement, l'As, le 2, le 3 et le 4. Toutes les cartes ont changé de couleur. Alors, regardez bien. As, 2, 3 et 4. Ce qu'on va faire, à ce niveau-là, vous vous dites, j'avais des cartes rouges, je ne sont pas assez bleues. Mais alors, à quoi sert cette carte supplémentaire, la carte bleue ? Alors, en réalité, je vous montre, ce n'est pas réellement une carte supplémentaire, c'est tout simplement un 4 de pique à dos bleu. Oui, puisque depuis le début, je vous ai dit, j'ai le 4 de pique, le 3 de pique, le 2 et l'As. Mais alors, comment c'est possible ? Je n'avais pas des cartes rouges au départ. Et bien sûr, tout peut être laissé à l'examen et absolument rien à voir. Merci. 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 Merci.